Musique Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un point lecture. Je vais vous parler des livres que j'ai lus en janvier, en février et là début mars il y aura des BD, enfin une BD et un comics. C'est parti, je ne traîne pas, je commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu est terminé en janvier, il s'agit de Phobos, le tome 4 de Victor Dixon publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Phobos c'est vraiment ma saga chou-fout de tous les temps, c'est un très très gros coup de coeur cette saga. Elle est composée de 4 tomes et d'un hors-série et très honnêtement en fait chacun des tomes a été un très gros coup de coeur pour moi. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce point lecture pour la simple et bonne raison que j'ai fait une vidéo book review sur le premier tome. Si cet univers vous intrigue, on le voit à la couverture, ça se tourne autour de l'espace et de la science-fiction. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et j'ai également fait une vidéo Zoom Saga où je vous parle de chacun des tomes, le tout son spoil. Donc pareil, je vous la mettrai en barre d'infos avec la chronique de ce quatrième tome si vous voulez avoir mon avis complet. Parce que là, clairement, je ne vais pas vous en reparler. Je crois que j'en ai assez parlé. Et c'est surtout qu'en fait, plus on avance dans cette saga, moins on peut en dire parce qu'on peut très vite spoiler. Et c'était le cas avec ce quatrième tome. Honnêtement, je n'ai pas pu vous en dire trop non plus. Parce qu'on va de révélation en révélation et c'est juste génial. Et si vous n'avez toujours pas lu Phobos, je ne sais pas ce que vous attendez parce que c'est une saga qui est parfaite. On a de l'intrigue, on a des personnages attachants, on a une écriture addictive. Franchement, j'ai hâte de lire d'autres romans de cet auteur. J'ai ensuite lu un autre coup de cœur. Il s'agit de Colloque et Sex Friends de Jeanne Pierce aux éditions Addictives. Alors oui, pour le coup, je commence bien l'année 2020 parce que deux coups de cœur en peu de temps, ça c'est cool. C'est la première fois que je lis un livre de cette maison d'édition et de cet auteur-là. Je l'ai reçu dans le cadre de la masse critique de Babelot, donc je l'ai remercie. Et franchement, j'ai juste eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. Pareil, je ne vais pas vous en parler en détail dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que je vous ai fait une vidéo book review. Donc je vous laisserai aller la voir en barre d'infos avec ma chronique. Donc c'est une bonne brique, mais honnêtement, j'ai vraiment trop aimé découvrir ces personnages. Et il s'agit bien sûr d'une romance. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus. Je vous laisse aller voir tous les liens en barre d'infos. J'ai aussi lu un manga que je n'ai plus en ma possession parce que je l'ai ramené chez mes parents. Il s'agit de Doubt, le tome 4 de la saga écrit par Yoshiki Tonogai. Enfin, dessiné aussi par lui parce que du coup, c'est un manga. Donc pour vous résumer l'histoire, sans vous spoiler, ici on est dans un univers, un huis clos surtout, où en fait on a des étudiants qui jouent au fameux jeu le loup de tierce lieu. Et il se trouve en fait que parmi eux, parmi leurs amis, il y a un criminel qui a la fâcheuse tendance à porter un masque de lapin. Et en fait, les personnages vont se retrouver enfermés dans un huis clos. Et à chaque fois qu'on avance dans les tomes, en fait, il y a des meurtres. Et on essaie vraiment de savoir qui est ce qui assassine ses amis. Bien sûr, dans ce tome 4, on a la révélation. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce manga. Même si je vous avoue, il y a des fois où je m'attendais à un peu plus de retournement de situation. Mais honnêtement, ça a été une très très belle découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Ce qui est surtout hallucinant, c'est que contrairement à tous les autres tomes, le tome 4 est le plus volumineux de tous. Mais c'est celui qu'on lit le plus vite parce qu'en fait, il se passe des choses, mais pas tant que ça. En fait, l'action, elle est assez rapide. Et je trouvais qu'il y avait par contre des moments où les pages, on n'apprenait pas plus que ça. Donc elles n'étaient pas forcément utiles dans l'histoire. Mais par contre, la révélation finale est quand même super bien faite. Et il y a un petit cliffhanger à la fin où honnêtement, je me suis dit, ok, donc ça laisse supposer qu'il va se passer ça. Donc c'est quand même bien fait le cliffhanger. Franchement, je crois que c'est le meilleur de la saga pour cette histoire-là. Au niveau des planches, moi j'aime beaucoup les dessins de Yoshiki Tonogai. Déjà parce qu'il y a quand même un univers un petit peu glauque. En plus de ça, le coup que les personnages portent des masques de lapin, je trouvais ça vraiment bien mené. Il arrive vraiment à ressortir l'angoisse dans le regard des personnages et même la confusion quand en fait on découvre qui est l'assassin de cette saga. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce manga. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. On passe maintenant au mois de mars où j'ai tout d'abord lu le comics Stranger Things de l'autre côté de plusieurs auteurs, Hauser, Martineau, Champagne. Oui, il y en a vraiment quelqu'un qui s'appelle Champagne. Af, Pieco et c'est aux éditions Manabooks que je ne connais pas du tout pour être honnête. Au début, je croyais que c'était une BD mais non, je vous confirme, c'est un comics. Bref, moi Stranger Things, c'est juste génial. J'adore, 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 j'adore. J'ai une affiche chez moi, j'ai un poster, j'ai deux Funko Pop, je pense que j'en ai acheté d'autres. Et j'ai lu le livre de Gwenda Bond qui explique en fait comment s'est retrouvé dans le laboratoire la mère de Onze. Enfin bref, je m'intéresse énormément à cette saga parce que c'est ma préférée je pense de tous les temps. Donc quand j'ai vu qu'en fait il y avait ce comics qui était chez Cultura, j'ai pas pu craquer, alors je l'ai pris sur Vinted parce qu'en fait depuis peu j'ai découvert Vinted. Je revends d'ailleurs des livres ou des vêtements. Et du coup en fait j'ai voulu tester et franchement belle surprise parce que le livre il est neuf quoi. Et du coup j'ai vraiment adoré. Donc en fait dans ce comics là on va suivre Will du moment où en fait il atterrit dans le monde à l'envers et en fait on voit comment il s'en est sorti. Parce que c'est vrai que dans la série en fait on ne le suit pas vraiment Will. On le voit à des moments mais on est plutôt du côté des autres personnages, à savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il a disparu, où est-ce qu'il est, etc. Et là en fait on le voit dans la détresse, dans la peur, dans la crainte parce qu'il y a un démon gorgon, donc une créature qui en veut à sa vie, le fameux qu'on voit là derrière qui fait très peur. Et en fait on va suivre Will qui essaye d'échapper à cette créature. Et là où j'ai eu la plus belle surprise dans ce comics, c'est qu'en fait on se rend compte que Will est intervenu pour sauver plus d'une personne qui a été enlevée aussi par le démon gorgon. On a aussi des petits passages où on revoit des moments de la série 1. Donc franchement ça j'ai vraiment apprécié d'apprendre un petit peu plus sur Will parce que très honnêtement quand on regarde la série, c'est vrai qu'on se dit comment un petit gamin de peut-être 12 ans arrive à se sortir dans un univers qu'il ne connaît pas, qui ressemble beaucoup beaucoup au sien mais dans des tons un petit peu plus glauques et sales. Et où il a un peu du mal à respirer parce que c'est pas son univers, donc c'est pas la même particule d'air qu'on a chez nous. Et du coup voilà, je trouvais vraiment que c'était très bien mené. Forcément j'en aurais voulu encore plus parce qu'on n'est jamais satisfait et on n'en a jamais assez de Stranger Things, donc j'en aurais voulu encore plus. Mais il y a aussi un second opus de ce comics là, où on a l'image d'ailleurs du Dr. Banner, donc Brenner, ouais Brenner, j'arrive plus à le prononcer. Donc je pense que je me le prendrais aussi bien sûr parce que j'ai envie de savoir la suite. Au niveau des planches, elles sont juste magnifiques. Surtout celles où on voit Joyce, c'est ma préférée, où on voit Will. Elles sont dans les couleurs bien sûr bleu, bleu vert, puisque le monde à l'envers de toute façon est composé plutôt de cette couleur là. On a des petits flashbacks où quand même on revoit comment Will en fait, il joue avec ses amis au fameux jeu des Conquêtes. Et du coup à ces moments là, les planches sont plutôt dans les tons jaunes, orangés. Mais majoritairement c'est le bleu qui domine. Mais franchement les planches sont juste magnifiques. Les traits des personnages sont vraiment bien respectés. Pour la taille du comics en fait, on en prend plein la vue. Et comme je vous dis, on suit Will et on a de la peine pour lui parce qu'on ressent vraiment sa détresse dans les planches. Donc c'est vraiment un comics qui apporte un complément je trouve à la série. Je la recommande pour ceux qui adorent la série. Après si vous n'aimez pas plus que ça Stranger Things, forcément n'achetez pas ce comics. Ça ne vous servira à rien. Par contre voilà, si vous êtes curieux de savoir comment Will s'en est sorti de l'autre côté et aussi est-ce qu'il a rencontré d'autres personnes. Et si oui, comme il a fait pour les sauver etc. N'hésitez pas à lire ce comics, vous en apprendrez beaucoup plus. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse via ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu une BD et il s'agit de Hache, le tome 2 de... Touk touk touk... François Debois et Christelle et ses éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. J'avais lu le premier tome il y a très longtemps et en fait je cherchais le deuxième tome. Et je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à le trouver au départ. Mais bon, vraiment sans savoir. Pour info, le premier tome la couverture est comme ceci. Donc en fait on voit Hache. Ici ce n'est pas du tout le personnage principal au cas où vous vous demanderiez si c'est bien lui. Alors pour vous résumer l'histoire, vu que là c'est le deuxième tome, Hache c'est l'histoire d'une jeune femme qui est enfermée dans un tombeau, dans une église. Et ça fait des siècles et des siècles qu'elle est enfermée là. Elle a été enfermée volontairement par l'église. Mais il se trouve qu'un mec la recherche et va décider d'ouvrir le tombeau et de la libérer. On va avoir une révélation sur l'identité de Hache et de savoir justement qui elle est, pourquoi l'église l'a enfermée, qu'est-ce qu'elle est en fait, qu'est-ce qu'elle représente pour l'humanité, est-ce un danger ou pas, parce que c'est peut-être pas un danger. Enfin bref, du coup le premier tome c'est vraiment qui est Hache. Et à la fin du tome on a la révélation et la révélation était vraiment géniale. J'ai franchement beaucoup aimé le premier tome de cette BD, honnêtement. Enfin de toute façon c'est une très belle découverte. Et dans ce second tome on suit encore Hache dans ses péripéties, dans ses péripéties avec l'homme qui l'a délivrée, mais également avec l'église qui essaye de remettre la main sur elle et avoir son emprise. Parce qu'il faut savoir que Hache qui a été enfermée pendant plus de plusieurs siècles, est toujours vivante. Donc en fait elle détient la clé aussi de la vie éternelle et forcément ça fait des envieux. Mais franchement j'aime vraiment beaucoup cet univers. Il est très sombre, on parle quand même d'un univers un peu gothique. On le voit rien qu'à la planche j'ai envie de vous dire. Et la première est encore plus effrayante que celle-ci. C'est une histoire qui est vraiment intrigante. Le premier tome comme je vous l'ai dit je l'ai vraiment adoré. Le second tome je l'ai adoré mais je trouve juste dommage que la fin ne nous donne pas plus d'infos que ça. En fait je trouvais que la fin était un petit peu précipitée. C'est juste le petit bémol que j'ai à souligner par rapport à cette BD. Au niveau des planches elles sont magnifiques. Je trouve en fait que les personnages ont des allures de poupées, de porcelaine ou de manga. On a des tons en plus magnifiques dans les tons bleu, rouge, vert. En fait on a vraiment plusieurs couleurs différentes. On passe aussi par du jaune clair, on a du orange, du noir, du bleu. La prépondérance reste quand même au bleu. Mais franchement voilà les planches sont magnifiques. Les personnages ont des traits très sombres et font même flipper pour certains. Et en plus de ça la qualité de l'image du papier c'est franchement magnifique. Et l'histoire je trouve elle est assez longue. Enfin je veux dire c'est pas une BD où on va tourner les 4 pages et elle est finie. Là l'histoire elle dure quand même. On n'a pas l'impression de perdre notre temps à lire cette BD. On prend le temps de le faire. Et voilà parce que souvent les BD, il faut être honnête, je trouve pour le prix des fois ça vaut pas le coup. On a quoi peut-être 20 pages, quelque chose comme ça et c'est juste pas possible. Là on tape dans les 47 pages, c'est plutôt correct. Parce que voilà pour moi une BD qui fait moins de 20 pages ou 20 pages c'est un peu bof. Par contre voilà celle-là elle tape déjà plus proche des 50. Donc c'est plus intéressant je trouve au niveau du prix. En tout cas c'est une BD que je vais garder parce que je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Je pense que je relirai le tome 1 et le tome 2 ensemble parce que c'est une saga courte. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai très envie depuis un petit moment de relire la BD Lady Doll. C'est une BD que j'ai eu un coup de coeur pour elle monumental. J'avais le tome 1 et le tome 2. J'ai fait d'ailleurs une vidéo Zoom Saga dessus. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà j'avais vraiment 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 beaucoup aimé Lady Doll et j'ai envie de la relire. Et celle-là elle s'élève un peu au même niveau. J'ai vraiment beaucoup aimé cet univers. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a l'un des livres que je vous ai présenté, que vous avez lu et de me dire si vous l'avez apprécié ou non. Ou en tout cas de savoir si je vous ai donné envie de découvrir des BD, des comics, des mangas, des livres, enfin bref. Si je vous ai tenté. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut !